accès les requêtes en mode QBE, les requêtes mises à jour. Alors nous allons voir encore une petite requête mise à jour ou deux. Cette requête mise à jour va consister à remettre à zéro l'ensemble des remises que nous avons appliquées sur des produits. Alors si j'ouvre ma table matériel, vous voyez qu'on a des produits avec certains prix de vente et on a des codes remises. Certains ont un code de 1, ça veut dire 0% de remise, et d'autres ont un code de 2 qui signifie 5 ou 7% de remise. Les infos on les a dans la table remise. 1 correspond à 0% de remise, 2 correspond à 5% de remise. Donc ce que je voudrais, imaginons que j'ai des milliers de produits, ce que je voudrais c'est remettre à 1 l'ensemble des codes remises puisque j'ai des codes à 1, j'ai des codes à 2, j'ai des codes à 9 ici. Donc on voit qu'on a des remises qui sont diverses et variées un peu partout. Je voudrais enlever l'ensemble des remises. Pour faire cela, on va donc prendre les codes remises et le remettre tous à 1. Il s'agit donc d'une requête mise à jour. Créer, création de requêtes. On va prendre la table matérielle bien sûr, ajouter, fermer. Il s'agit maintenant de prendre ce fameux code remise et sur ce code remise, on va faire une mise à jour qui va consister à mettre le code 1 partout. Donc d'une requête sélection, on passe à une requête mise à jour. Et dans le champ mise à jour qui se trouve ici, on va tout simplement taper 1. La valeur 1, le code 1 sera donc affecté partout puisque je ne mets pas de critères. On va enregistrer cette requête immédiatement sous le nom de R underscore MAJ03. Elle se ferme et donc quand j'exécuterai cette requête mise à jour 03, l'ensemble des codes remises vont revenir à 1. Donc on voit qu'il y a des 2 et qu'il y a des 9. Je ferme ma table matérielle, j'exécute ma requête mise à jour et l'ensemble de mes taux de remise vont s'appliquer. Il me dit attention, on exécute une requête mise à jour. Donc je dis oui, je le sais. Il me dit vous allez mettre à jour l'ensemble des lignes, c'est-à-dire les 10 lignes. Oui, je le sais. Là, il ne me donne pas de message particulier. Mais si j'ouvre ma table matérielle, eh bien je m'aperçois que l'ensemble de mes codes remises sont bien revenus à 1. Il n'y a donc plus aucune remise sur aucun de mes produits. Voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.